Extrait de Lazare de Richard Zimler Comme je sens le goût du sang dans ma bouche, je réalise que j'ai dû me mordre la lèvre et en arracher une croûte. Mon vieil ami m'observe. Je m'attends à ce qu'il parle en moi, comme ça lui arrive parfois quand exprimer tout haut ses pensées pourrait présenter un danger pour nous. Mais il garde le silence. « Ce sont mes sœurs qui t'ont dit ça ? » demandais-je. Son regard devient vague. « Oui, d'après elle, ta fièvre avait empiré et tu étais devenue si faible que tu ne pouvais plus bouger. Mia a dit qu'elle était en train de te frotter les pieds avec des huiles quand elle a senti ton âme frémir, puis quitter ton corps. Elle s'est penchée sur toi, tu ne respirais plus. Puisque je suis bien là, maintenant, elle a dû se méprendre. Martha a confirmé que tu étais mort. C'est très difficile à croire. C'est pourtant bien ce qui s'est passé. « Tu étais parti, puis tu nous es revenu. » Il fait un signe de la tête comme si aucune autre conclusion n'était possible. En écho au psaume, il dit « Comme tu le sais, j'ai toujours rempli mon carquois avec de l'improbable et de l'inattendu. » « C'est vrai, pensais-je. » Et pourtant, « En es-tu certain ? » demandai-je. Comme il me confirme que j'étais bien mort, j'imagine celui que j'ai été, quelques instants à peine, se tenant derrière moi, m'observant, réticente à venir à ma rencontre. Je vais essayer. Je reviens.